Bonjour, bienvenue. Bienvenue à cette quatrième partie de notre série de webinaire. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. J'aimerais prendre ce moment, vous inviter à vous détendre. Mettez-vous confortable. Nous allons débuter dans trois minutes. Si vous devez aller chercher une couverture, si il fait un peu froid, où je suis. Donc, tout ce dont vous avez besoin pour être confortable, vous détendre, pour que vous puissiez vraiment assimiler l'information d'aujourd'hui. Donc, je vais lire la diapositive qui est à l'écran. C'est une diapositive blanche avec des caractères noirs. Donc, il y a l'icône pour les citrages codés, le langage des signes et l'audio description. En haut, à droite, il y a un cadenas qui est ouvert avec un cœur dans le milieu. Et là, ça dit qu'on permette le changement. En bleu, on est écrit que c'est la partie du programme, partie 1. Ensuite, en lettres minuscules, D, accessibilité pour les sourds, non-entendants ou pour les aveugles, hommes malvoyants. À droite, il y a les photos de nos quatre conférenciers, Carrie Bacchus, Kat German, Lea Heidel et Brooke Vodich. Ensuite, il y a l'égo de nos partenaires, Orquest Canada, Ontario Présent, Le Résident Ontario. Et bien sûr, notre financement provient du gouvernement de l'Ontario. J'aimerais prendre un moment pour vous présenter aux interprètes d'aujourd'hui. Les interprètes en langue des signes américaine, Vanessa, Christopher, langue des signes du Québec, Hélène et Nicole. Nos interprètes en simultané entre Myrlène et Daniel. Le sous-titrage codé par Laurie. Et nous avons également le plaisir d'avoir l'audio description qui sera fait par Kat lorsqu'elle ne s'adressera pas à vous. Si vous voulez faire l'expérience de l'audio description, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton d'interprétation au bas de votre écran. Donc, assurez-vous d'être détendue. Donc, je suis très heureuse d'avoir tant de gens dans l'audience. Ça va être une session occupée. Je m'appelle Rachel Mark. Je suis une femme blanche d'âge moyen avec des chevaux violets mi-longueurs. Donc, je porte des lunettes yeux de chat violette avec des intercelles dans le coin. Bienvenue à Interaction pour le changement. Accessibilité pour les arts de la scène. Une série de six séances d'apprentissage. Avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais céder la parole à Robin Zaza, la directrice des communications pour Orchestre Canada. Merci. Merci beaucoup, Rachel. Bonjour tout le monde. Mon nom est Boran Zaza et je suis la directrice des communications et du développement à Orchestre Canada. Je suis une femme de 30 ans, j'ai les cheveux roux et je porte un veston blanc et il y a un piano derrière moi. J'ai l'air d'une personne blanche, mais je suis d'origine moyen-orientale. En fait, je suis kurde et le français est ma quatrième langue, ce qui explique mon accent. Je me suis installée à l'île de la Tortue, au Canada, il y a cinq ans. Depuis, j'ai beaucoup appris sur les gardiens de cette terre et je veux prendre un moment pour reconnaître la nation Kanyangehaga comme les gardiens de Tiochake, Montréal, la terre sur laquelle je vis et travaille. Alors que nous nous préparons à apprendre ensemble, je vous invite à prendre un moment de réflexion pour considérer les personnes sur les terres traditionnelles où vous vivez et travaillez et à considérer votre propre rôle dans la promotion de bonnes relations avec les gardiens de longue date de cette terre. Lorsque nous avons commencé à préparer cette série de webinaires, j'avais un peu peur. J'avais peur de ne pas être à la hauteur de la tâche consistant à préparer des communications suffisamment bonnes et suffisamment accessibles. Au fil de la préparation et avec l'aide de mes extraordinaires collègues et de nos incroyables partenaires et experts, j'ai réalisé que le chemin pour devenir un organisme plus accessible n'était pas simplement une ligne droite. Le chemin commence par reconnaître que je n'avais pas toutes les réponses, par demander l'aide d'experts et par comprendre que le plus important n'est pas de le faire parfaitement. Le plus important est de commencer, de s'embarquer. Merci du fond de cœur au ministère ontarien de personnes âgées et de l'accessibilité d'avoir fourni l'aide financière qui nous a permis de se lancer. Merci aussi à nos partenaires, Ontario Presents et Réseau Ontario, et à une équipe d'experts de rêve. Et surtout, merci à vous d'avoir embarqué avec nous dans ce voyage vers un secteur des arts de la scène plus accessible. Je passe la parole à ma collègue Lauren pour quelques informations techniques. Merci. Merci beaucoup, Lauren. Je suis Lauren Jude au Canada. Je suis une femme blanche dans la vingtaine avec des lunettes rondes à monture dorée, des cheveux bruns foncés mi-longs avec une frange. Et je porte un chandail violet. Et j'ai quelques tableaux sur le mur derrière moi. Donc, je vais vous parler un peu de l'aspect technique. Donc, ici, il y a quelques diapositives. Nous avons parlé d'utiliser l'interprétation simultanée en français et en anglais. Également, la description O2. Donc, pour activer l'interprétation, allez au bas de l'écran. Cliquez sur le globe. Et vous verrez que ça dirait interprétation. Sélectionnez l'icône et vous aurez des options, soit le français, l'anglais ou la description audio en anglais. Si c'est ce que vous désirez utiliser, vous pouvez l'utiliser de cette façon. Veuillez noter que certains de nos présentateurs vont avoir des présentations PowerPoint. Donc, la présentation de Laura Liddell sera bilingue. Brooks, ce sera en anglais. Mais vous aurez accès à la version française dans le chat. On va utiliser également l'interprétation ASL et LSQ. Assurez-vous de pouvoir voir nos interprètes à l'écran. Et vous assurez que les interprètes en langue des signes vont alterner. Ils vont allumer et éteindre leur caméra. Donc, vous pouvez bien sûr repositionner les images à l'écran en cliquant sur cette boîte de la mosaïque et en la déplaçant. Comme je l'ai mentionné auparavant, Léa et Brooke vont avoir une présentation PowerPoint. Il y aura également un enregistrement. Donc, lorsqu'elles feront ce partage d'écran, si vous voulez voir le vidéo de l'interprète, vous pouvez redimensionner l'image et pour quitter le plein écran, vous pouvez mettre votre souris sur le partage d'écran et faire jouer la souris pour essayer de diminuer la taille de l'écran. Ensuite, je vais utiliser le sous-titrage en direct pendant le B1R. Ce sont de vraies personnes qui écrivent les sous-titres et qu'il peut avoir un léger retard. Les sous-titres ne sont disponibles qu'en anglais. Donc, pour activer les sous-titres, cliquez sur le bouton Transcription en direct, cliquez sur le bouton Flécher vers le haut à côté du bouton Transcription en direct et cliquez sur Afficher les sous-titres pour commencer à les afficher. Pour les masquer, cliquez sur la flèche vers le haut. Ensuite, des notes de confidentialité. Nous allons enregistrer cette session. Donc, vos microphones sont éteints pour préserver la bonne patiente. Et ensuite, notre hoste Rachel lira avoir tous les commentaires pertinents dans le clavardage. Nous allons enregistrer une copie du clavardouche. Si vous ne voulez pas qu'on garde une question de vos questions pour le clavardage, vous pouvez tout simplement vous renommer dans la liste des options pour qu'on ne voit pas votre nom. Et Fanny Martin, qui est notre personne contact, principale pour le dépannage technique, elle sera votre personne contact pour le technique. Donc, si vous avez des problèmes techniques, nous allons débuter. Maintenant, je vais céder la parole à Rachel. Il y aura un petit délai pour que Rachel paraisse à l'écran. Merci, Lauren. Vous pouvez vous prendre votre temps. Je peux parler sans vidéo. Donc, c'est Rachel qui parle. J'ai oublié de mentionner que mon signe, c'est un cœur avec un signe et mes pronoms sont L. Nous avons une session vraiment occupée et j'ai hâte de commencer. Avant de passer beaucoup de temps à présenter nos panélistes, eh bien, je vais faire une présentation rapide. La première partie de notre session, on va parler sur les artistes malentendants et sourds, artistes, administratives, et nos présentations seront… Donc, pour votre information, Courage est en Aliberta. Cette semaine, Soundoff, le seul filiste à d'art pour les sourds du Canada, mais elle a enregistré sa présentation et sera avec nous en direct vendredi. Après notre courte pause bio, nous serons rejoints par Brooke Woodby, qui présentera les sous-titres, puis nous passerons la description audio pour la communauté des aveugles et malvoyants. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je pourrai les poser pour vous. Si nous ne les abandonnons pas toutes aujourd'hui, nous les montrons dans d'autres zones ressources pour la discussion de vendredi. Maintenant, j'aimerais vous rappeler que la préinscription aux discussions est obligatoire. Ça nous permet de savoir quels sont les points d'accès qui seront nécessaires et combien de personnes seront présentes. Nous aurons une interprétation ASL lors de ce café causerie. J'aimerais vous rappeler que cette série n'est pas vraiment un examen exorciste des droits des personnes handicapées, mais c'est une approche réfléchie sur la façon de commencer ou d'élargir les points d'accès que vous offrez déjà. OK, c'est assez. Maintenant, je cède la parole à Léa, puis ensuite, qui va passer à la présentation de Courage? Léa? OK, est-ce que les interprètes sont prêts? Bonjour à tous. Je m'appelle Léa Riddle. Je suis une femme blanche qui porte un chandail bleu et j'ai des cheveux bruns avec un peu de gris. Je suis dans la quarantaine et j'ai un arrière-fond qui est gris. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Signable Vision Incorporé, et le concept, c'est de donner de la formation en accessibilité pour les personnes qui veulent être plus exclusives ou pour créer un espace de travail plus inclusif pour les personnes qui ont des problèmes en termes de communication. Donc, en tant qu'enseignante en langue des signes, je travaille avec de petits groupes et j'enseigne. Et souvent, des entreprises vont m'engager pour donner une formation. Je suis également une artiste, donc je m'occupe de tout ce qui a rapport à la langue des signes. J'ai différentes photos, images, également du contenu promotionnel, mais je vais le garder de côté. Qu'est-ce que la culture des sourds? Les personnes sourdes sont une minorité linguistique et ils ont une expérience commune de la vie et cela se manifeste. Ils ont des croyances, une histoire, des attitudes et toutes sortes de choses, des traditions littéraires. Et il y a une population très diverse de personnes sourdes. Vous devez vous demander à savoir comment la culture a rapport avec les personnes sourdes. Quand vous visitez un autre pays, vous voyez qu'ils ont une autre langue et ça a rapport à la culture. Au Canada, il y a une culture également, par exemple l'anglais et le français. Ce sont d'autres langues, comme la langue des signes, qui comprend sa propre culture. Donc, au Canada, il y a environ six langues. Je suis certaine qu'il y a d'autres minorités linguistiques, mais la langue des signes est l'une des langues reconnues, comme la langue des signes du Québec. En Ontario, il y a également la langue des signes d'Odana, c'est une langue autochtone, la langue des signes des Maritimes, du Nunavut, et il y en a d'autres. Comme l'interprétation tactile, chaque région a sa propre culture et ses langues. Si vous pensez, essayez de déterminer quelle est la langue officielle, vous pouvez savoir, peu importe la langue de cette région, il y a toujours une langue des signes qu'il y a dans cette région. Il y a beaucoup de bénéfices à apprendre la langue des signes, surtout si on l'apprend très jeune. Très bien. Donc, je veux m'assurer que tout allait bien pour les interprètes. Pour la communauté des personnes malentendantes et sourdes, j'ai parlé brièvement de la culture. Les personnes sourdes et malentendantes sont différentes. C'est un groupe culturel spécifique, ils ont des valeurs communes, cultures, des choses que nous avons en commun, comme des traditions. Mais avec la langue, c'est une chance pour les gens de partager entre eux en tant que communauté à travers le monde. Mais il y a différentes identités. Parmi la communauté des personnes sourdes et malentendantes, certaines personnes, comme moi, j'utilise le terme sourde. Mais il y a également d'autres identités, par exemple, comme personnes qui ont des difficultés à entendre, sourdes, aveugles, et toutes sortes de combinaisons. Et lorsque je dis sourde, ça veut dire différentes choses. Mais je n'ai pas besoin de toutes les mentionner parce que ça prendrait trop de temps. Pour l'identité, c'est un choix personnel. Les gens choisissent leur propre identité et c'est comme ça qu'ils se présentent aux gens, la façon dont ils s'identifient. Par exemple, c'est quand on demande aux gens quels pronoms ils utilisent. Comme les membres de la famille, certains font partie de la famille des sourds et malentendants, certains sont des interprètes, certains sont des gens qui travaillent dans la communauté des personnes malentendantes et sourdes, mais qui comprennent les attentes culturelles. Pour la communauté des sourds, je m'identifie comme une personne sourde, donc je peux faire partie de certaines communautés. Il y a des connaissances que nous partageons également de l'empathie à cause de nos expériences communes et ça varie selon les personnes. Certaines personnes sourdes ont été à l'épathie dans des écoles normales, d'autres dans des pensionnats indiens, mais ils ont tous la même connaissance de la langue des signes. La langue des signes n'est pas vraiment une langue. Oui, bien sûr. Bien sûr, cette langue a sa propre grammaire, elle a des tonalités, on utilise les poignées de main, le langage corporel, également la grammaire faciale qui fait partie de la langue et de la communication corporelle et visuelle. Toutes ces choses se rapportent à un mot. Lorsqu'on explore la langue, vous verrez qu'il n'y a personne qui les parle couramment. C'est grâce à la pratique et la compréhension de la langue, l'étymologie de la langue également. Comme je l'ai mentionné auparavant, il y a le langage corporel, la grammaire faciale, et on ne regarde pas seulement les mains, mais on regarde également tout le visage et le haut du corps. La langue des signes est très différente de la langue parlée anglaise. Et c'est la même chose pour le français et la langue des signes québécoises. Mais certaines des caractéristiques de ces langues ont des règles. La prononciation, la façon de prononcer les mots, l'accord des verbes, et différentes langues ont différentes approches à ces choses. Et ont différentes fonctions, par exemple, comment on pose une question, comment on émet des commentaires lorsqu'on compare avec une question. Et ce sont certaines des caractéristiques de la langue des signes américaine. Par exemple, si quelqu'un me pose une question, ils pourront élever la voix pour utiliser « mettre l'intonation au bon endroit ». Même chose quand on pose une question. Donc, pour la langue des signes, ce qu'on utilise, plutôt que le ton, c'est qu'on utilise les sourcils. Vous pouvez voir des gens qui feront les sourcils pour poser une question. Et ça, c'est pour essayer de montrer qu'on est en train de poser une question. Vous pouvez le voir lorsqu'on communique avec une personne sourde et malentendante. Cependant, la question sera toujours posée en dernier. C'est la même chose que pour d'autres langues. Ils ont d'autres approches sur la façon dont les gens s'expriment. C'est la même chose pour dire qu'il y a des variations dans la façon dont les gens s'expriment. Les signes qu'on utilise, c'est l'accent grâce avec les mains. Ça veut dire que les gens qui ont des expériences de vie différentes ou qui sont issus de différentes régions. C'est la même chose que lorsqu'on parle des accents régionaux. Il y a également un rythme, une cadence à la langue des signes. Comme la prononciation et le slang, ce sont des caractéristiques de la langue des signes. Il y a aussi l'âge et d'autres facteurs, le genre et la diversité ethnique qui vont avoir un impact sur la langue que vous allez utiliser. Qu'est-ce que la première étape? Quand vous regardez un environnement ou si vous vous trouvez dans un environnement et vous regardez à savoir qui sont les personnes autour de vous, il faut le regarder d'une façon proactive et vous poser la question à savoir pourquoi ces gens sont avec vous et pourquoi c'est important de les avoir avec vous. Si vous allez travailler avec des personnes sourdes ou malentendantes, des artistes ou bien une partie de votre public qui sont sourds ou malentendants, il faut avoir un horaire qui est envoyé à l'avance, préparé à l'avance. Donc, par exemple, juste engager des interprètes qu'on porte d'accessibilité. Il faut commencer ça dès le début du processus pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, parce que si vous essayez de mettre en place ces mesures d'accessibilité à la dernière minute, vous allez le regretter. Mais c'est bien sûr un défi parce que d'événements sont lancés à la dernière minute, faits rapidement, et ce n'est pas fait de façon proactive. Ils n'essaient pas d'inclure les personnes sourdes ou malentendantes. On devrait penser à l'exposition qu'ils auront dans la communauté des sourds et malentendants pour que ça devienne la norme pour vos rencontres. Également, les considérations budgétaires pour l'accessibilité et le financement nécessaire qu'on doit ajouter au budget pour que la communauté sourde en bénéficie et tous les gens qui vont recevoir des services. Il y a trois choses que je veux mentionner pour le théâtre et les arts de la scène. Un consultant peut travailler avec un réalisateur, des acteurs, pour s'assurer que ce soit plus facile pour les personnes sourdes, pour essayer de briser ces barrières de communication. Donc, un consultant pourrait vous aider. C'est également important de savoir qu'il y a un réseau pour soutenir, savoir qu'il y a un processus de surveillance réciproque pour s'assurer que tout soit accessible. Et également, on veut s'assurer que l'espace et l'environnement est accueillant pour les personnes sourdes. Vous pouvez travailler avec une équipe pour avoir un comité conseil qui vous aide pour le processus du début à la fin. Pour les consultants, c'est un processus beaucoup plus formel parce qu'il y a des choses qu'on connaît déjà dans le domaine des arts de la scène. Par exemple, travailler sur une scène, travailler avec des acteurs, des décors, des costumes. Donc, quand on a quelqu'un qui passe à travers le processus pour la formation et le processus de production, la deuxième chose, c'est que les interprètes et l'interprétation, le rôle des interprètes est assez simple. Ils facilitent la communication. Ils font le pont entre d'une langue à l'autre. Vous voyez souvent des interprètes durant une rencontre qui seront engagés pour une personne sourde, un acteur sourd, pour s'assurer qu'ils peuvent communiquer avec l'équipe de production, pour que la communication soit transparente entre le langage parlé et le langage des signes, pour que tout soit équitable. Mais avec la communauté des sourds, nous sommes toujours les derniers à tout savoir. Mais vous voulez vous assurer que tout le monde soit informé au même moment, pour que ça soit équitable. Quand vous engagez un ou un interprète pour être sur la scène, parfois, vous voulez avoir un interprète qui n'est pas sur la scène. Si jamais il y a des interactions sociales, vous aurez également un interprète pour cela. S'il y a une personne sourde dans l'auditoire qui regarde, vous voulez que l'interprète pour cette personne sourde se trouve à un endroit pour qu'on ne soit pas en train de regarder partout, pour essayer de regarder tous les interprètes. C'est important pour les interprètes qui sont en mesure de voir le public et de comprendre ce qui se passe sur la scène. Parfois, il y a également des interprètes sourds. On les appelle des D.I. Ils vont travailler avec des interprètes pour les... Donc, c'est une collaboration entre les interprètes sur la scène et ceux qui sont dans l'audience pour transmettre le message. Ils vont travailler avec un interprète qui entend. Par exemple, pour les pratiques et pour la performance, il y aura une collaboration entre les interprètes. Vous pouvez également engager un formateur LSA. Ils travailleraient avec les artistes, les acteurs, les réalisateurs pour s'assurer que l'espace visuel est approprié pour les personnes sourdes et pour l'interprétation. Par exemple, pour les membres du public sourds qui veulent participer, ils doivent comprendre ce qui se passe. Ils peuvent fournir de la rétroaction, donner des notes grammaticales et parler de leur expérience durant le processus de production. Dépendamment du genre de spectacle, ce sera préétabli avec le formateur ASL pour déterminer leur rôle. Le coach va aussi regarder le dialecte LSA pour s'assurer que tout ce qui est dit est clair. Ce n'est vraiment qu'un aperçu. On peut aller beaucoup plus en détail. Si vous voulez en savoir plus, c'est également important d'avoir des partenaires dans la communauté lorsqu'on fait les auditions et qu'on recrute pour s'assurer que des personnes sourdes soient impliquées. Alors, qu'est-ce que c'est-on à partir de là? Alors, lorsqu'on pense à la communication inclusive, c'est important et c'est important d'être formé en ce sens. Parce que s'il y a du LSA sur la scène, il s'agit en fait de comprendre ce qui se passe. Puis, qu'est-ce qui se passe à partir de l'accueil jusqu'à la place assise? Alors, l'apprentissage du langage des signes de base, ça devient intéressant parce que ça permet de communiquer avec ses participants qui viennent dans les espaces de spectacle. Il y aurait aussi des panneaux qui font en sorte, des panneaux avec des références visuelles. On pourrait donc les prendre en photo, montrer qu'ils sont présents. Et puis, il y a aussi la possibilité d'avoir des choses en braille. Ça aussi, ça aide à l'accessibilité. Puis, de plus, des ressources en ligne peuvent également être bien utiles. Par exemple, des vidéos pour des gens qui auraient des difficultés au niveau de la surdité. Donc, des descriptions en images, sinon en audio pour ceux pour qui ça pourrait être utile et ainsi de suite. Avec les cinq sens que nous avons, on intègre l'information. Donc, l'information nous vient visuellement, nous vient par le biais du son et nous vient par le biais du toucher aussi. Et tout cela contribue à l'expérience que quelqu'un vit. Et puis aussi, quel sens est appelé pour intégrer l'information. Alors, très souvent, ce sont les trois que nous voyons à la diapo. Cela dit, pour la vie de tous les jours, les cinq sens sont régulièrement utilisés. Alors, quand on pense aux attentes de quelqu'un qui pourrait venir dans nos espaces, c'est, en fait, ce qu'on veut, c'est de s'assurer que les personnes sourdes aient ce qu'il faut pour avoir une expérience globale. Donc, ça prend de la conscientisation, ça prend de la connaissance et ça prend des ressources quant au spectacle qui est présenté. Donc, ça vient avec certains niveaux de complexité, oui. Mais en même temps, il y a moyen de réfléchir de manière créative et proactive. Alors déjà, les sous-titres, c'est peut-être quelque chose auquel l'administration du lieu de spectacle n'aurait peut-être même pas pensé. Et pourtant, cela favorise relativement facilement, dans certains cas, évidemment, l'accessibilité. Alors, revenons maintenant à la pandémie. On a constaté, c'est que lorsqu'il y a un spectacle en scène, comme on le voit ici sur la diapo, en fait, on voit qu'il y a un musicien et quelqu'un qui s'exprime dans le langage des signes. Ça, c'est pour la musique. Au théâtre, une possibilité, c'est d'avoir une projection des sous-titres derrière les acteurs. Autrement dit, sur un écran arrière, on peut fournir des éléments visuels qui favorisent l'accessibilité. Déjà, on peut lire le texte. Il y a, c'est important de le savoir, il y a des personnes sourdes qui n'utilisent pas autant le langage des signes et donc qui seraient très heureux de pouvoir lire le dialogue. Alors, ici, une femme autochtone qui présente un spectacle dans sa langue maternelle. Elle communique également par le biais d'un tambour. Et on sait que le tambour est un instrument qui vibre. Et ce qu'on fait, c'est d'avoir un élément visuel des ondes sonores. Ça permet de mieux appréhender le son qui est produit. Une autre option, c'est d'avoir un interprète à l'avant de la scène pour pouvoir, grâce au langage des signes, communiquer le texte, le contenu des mélodies, des chansons, des chansons lorsqu'il y a un texte, bien sûr. Ensuite, un autre exemple, c'est qu'on peut regarder aux choses d'autres perspectives. Alors, ici, on a quelqu'un au langage des signes qui est sur l'arrière scène pour favoriser les communications, mais il y en a sur la scène également qui viennent expliquer ce que font les acteurs. Mais en même temps, on veut que les acteurs soient facilement visibles pendant le spectacle. Donc, puisqu'on voit aussi dans ce processus, c'est qu'on fait appel à différentes formes de communication. Une autre possibilité pour les personnes sourdes, voire les personnes avec des difficultés au niveau de la visibilité, c'est d'explorer l'espace et d'avoir possiblement dans cet espace un endroit qui est consacré aux personnes avec des incapacités qui pourraient, par exemple, favoriser le fait de mieux voir le spectacle, par exemple. Alors, ici, on voit une percussionniste écossaise, Evelyn Glennie, sur la diapo. Lorsqu'elle joue ses instruments, elle est nupiée sur scène. Alors, l'idée, c'est de ressentir la musique et comment justement faire en sorte qu'elle puisse être également expérimentée par des personnes sourdes. Alors, une idée en ce sens, c'est une boîte à percussion, par exemple, que la personne sourde peut toucher et donc ressentir. Une autre chose qui fonctionne bien, c'est un ballon qui est plein d'eau. On voit parfois l'eau qui vibre en fonction de la sonorité ambiante. Mais le fait, justement, quand on est sourd, c'est qu'on peut ressentir les mouvements de vibration, ce qui permet une communication plus accrue avec le spectacle sur scène. Une autre option, c'est ce qu'on appelle « subpack ». Ça, c'est un appareil qui permet de ressentir la vibration de la musique, à même le corps, comme on voit sur la diapo. Donc, ça devient une expérience vibratoire. Et cela peut venir en aide à plusieurs types de personnes, c'est-à-dire avec des incapacités différentes, non seulement les personnes qui s'ouvrent. En fait, la bonne chose à faire, c'est des accès aux communications égalitaires qui deviennent un respect des droits humains. Et lorsqu'on devient cohérents dans notre approche en ce sens, on constate que les gens sont beaucoup plus engagés par rapport à vos espaces. Et lorsqu'on pense à l'accès pour tous, tous y gagnent. Si vous aimeriez en savoir davantage, vous êtes certes les bienvenus, vous êtes bienvenus à communiquer directement avec moi. Et si je n'ai pas les réponses que vous cherchez, je connais des gens qui les ont. Alors, j'aimerais vous remercier du fond du cœur de votre attention lors de cette présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leah. Merci beaucoup, Leah. Alors, à partir de là, nous allons passer à l'enregistrement de courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie. Alors, je voudrais reconnaître les nations autochtones sur lesquelles on se trouve, c'est-à-dire les territoires traditionnels des peuples autochtones. Cela comprend les Mississaugas de la rivière Crédit, les Huron-Wendat, les Anishinabés, les Chipéwa, les Haudenosa, les Haudenosa, également, et ces terres abritent plusieurs premières nations diverses, et cela comprend les Inuits et les Métis. Je reconnais également que l'île de la Tortue est ouverte par le traité 13, et je reconnais cela. Je me présente. Je suis courageuse, et mon signe préféré est le couloir. Je suis une femme noire, homosexuelle. Ce que vous voyez derrière moi, c'est du vert. J'ai autour de la tête une bandoulière blanc. Je porte une chemise blanche, et je viens de mettre ma main sur mon oeil. C'est l'image qu'il y a sur... En fait, c'est l'image qu'on voit sur le T-shirt que je porte. Mon surnom, ou mon nom préféré, est courage. J'ai également un fond vert derrière moi. Alors, sachez que j'ai grandi dans plusieurs communiqués différentes, c'est-à-dire les gens avec des incapacités, les gens sourds, les groupes autochtones, noirs et personnes de couleur, et bien sûr, des blancs. Alors, je suis la seule qui est sourde dans ma famille guyanaise entendante, et j'ai été une athlète olympique, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à me reconnaître. Alors, ces expériences olympiques et le mouvement Black Lives Matter ont eu un impact important sur moi, alors que j'apprends à faire face à la colonisation, aux obstacles que cela crée, notamment pour ce qui est de l'accès et la valeur ajoutée pour les individus IBP aussi, c'est-à-dire les autochtones, noirs et personnes de couleur, mais également pour les gens en général. Au Canada, et particulièrement dans le domaine des arts, en fait, c'est un regroupement de toutes sortes de communautés. Alors, qu'avons-nous besoin lorsqu'on pense à l'accessibilité? Il y a évidemment des choses à faire, par exemple au niveau du sous-titrage, d'avoir des personnes diverses impliquées dans vos divers processus, et puis, disons-le, les gens bénéficient à être une des diverses personnes, bénéficient à travailler dans toutes sortes d'espaces de spectacles, non seulement le théâtre, il y a aussi des théâtres autochtones, il y a aussi des théâtres diversifiés du côté des cultures. Et, on peut aussi engager un interprète pour les peuples autochtones de couleur et noire, peuvent s'avérer particulièrement utiles lorsqu'on pense à toutes ces idées d'accessibilité et d'inclusivité. Je suis déjà allée au théâtre et, parfois, je n'ai vu que des acteurs blancs, même si le public était diversifié. Alors, d'avoir des interprètes blancs qui parlent d'histoire particulière en noir, passe peut-être à côté de certains indices culturels importants. Donc, il s'agit d'être honnête par rapport aux questions d'accessibilité afin d'éviter aussi tout conflit d'intérêts. Par exemple, si votre public est principalement de couleur noire et que les interprètes sont de couleur blanche, il y a peut-être une petite difficulté à ce sens. Et ce sont des choses auxquelles il faut penser et c'est là où un consultant qui travaille de près avec vous peut mettre en lumière le cas échéant. Donc, on veut s'assurer que les interprètes sont représentatifs du spectacle qui est présenté. C'est un point à certainement garder en tête. Et le fait aussi d'avoir des interprètes au tout début et à la toute fin du spectacle est également quelque chose de très valable. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais ça engage le public. L'accessibilité, c'est la clé. Pourquoi devrions-nous avoir des consultants pour ce qui est des autochtones, des gens de couleur et autres? Et c'est bon aussi pour le processus, pour les interprètes et tout ce processus d'interprétation, de faire l'analyse des textes qui seront présentés afin de pouvoir interpréter le plus adéquatement possible. Mais avant un événement, c'est aussi avoir des formes de publicité en langage des signes. Ce serait sage de le faire. Et puis, d'avoir des consultants qui travaillent avec les IBP aussi, ça peut certainement contribuer à créer des espaces sécuritaires. On parle toujours des personnes autochtones, noires et de couleur. Et puis, ça permet aussi de mieux comprendre et d'appréhender ce qu'est un espace sécuritaire, ce qu'est un espace qui inclut tout un chacun. Alors, quand on a le IBP aussi, c'est que ça permet une meilleure représentation des gens qui sont en fait sur la scène. Souvent, ce que je vois, c'est que les interprètes ou les consultants viennent au milieu du processus ou à la fin du spectacle. Mais une suggestion que j'ai et que je répète, c'est de les avoir d'emblée dès le début du processus de préparation du spectacle. Autrement dit, qu'ils soient présents tout au long du processus. Et aussi, ça permet d'avoir le temps d'analyse nécessaire des scénarios. Parce que ça peut prendre du temps d'adapter à différents langages, comme le langage des signes. Parce que si les choses sont faites un peu à la dernière minute, cela rajoute un niveau de stress qui, finalement, n'est pas nécessaire. Et j'ai été moi-même consultant pour les heures à plusieurs reprises. Et souvent, ça implique plusieurs scénarios et donc plusieurs formes d'analyse. Et souvent, plusieurs organisations veulent engager une équipe et ils sont proactifs, mais parfois, il y a des délais ou il y a des difficultés au niveau du financement parce qu'ils n'ont peut-être pas planifié tout à fait assez tôt. Alors, oui, il y a des interprètes, c'est certainement une chose, mais des interprètes pour l'analyse des scénarios, des textes et de la situation, ça, ça devient particulièrement utile et devrait être pensé au préalable, planifié au préalable. Et j'aimerais mettre en lumière que la clé pour le public autochtone, noir, personne de couleur, c'est-à-dire le public IBPCO, de les avoir en amont, ça permet de vraiment bien comprendre comment on peut rendre accessible nos spectacles classiques communauté. S'il y a différents acteurs IBPCO qui travaillent ensemble, donc de nouveau les groupes autochtones, noirs et personnes de couleur, c'est bon, en fait, de pouvoir discuter ensemble pour ce qui est des communications et des expériences qui seront partagées. Au fil des répétitions, par exemple, c'est bon de les enregistrer. Je sais que ce n'était certainement pas facile à faire pendant la pandémie, puisque nous n'étions pas en présentiel, mais nous sommes dans une période de transition, donc d'avoir des enregistrements et des sous-titres, c'est une très bonne idée. Et on pourrait même rajouter à l'enregistrement et au citrage, un enregistrement d'un interprète qui traduit ce qui se passe en langage des signes, par exemple. Donc, il y a toutes sortes de questions qui peuvent être soulevées pour ce qui est du processus, mais encore une fois, au niveau du scénario. Dans les cas de IBPCO, donc les Autochtones, noirs et personnes de couleur, j'ai vécu, notamment récemment, avec une organisation de théâtre que j'ai, en fait, que j'ai fait face à une équipe de gestion entièrement blanche et j'ai trouvé ça un peu difficile, en fait, parce que, notamment, le contexte des spectacles met en lumière des zones qui sont parfois à tension, qui créent de l'attention. Et puis, le fait d'engager des interprètes, bien, on veut, encore une fois, avoir un certain airimage, donc des pièces de théâtre qui traitent d'une situation propre à des peuples noirs, par exemple, c'est bon d'avoir un interprète de couleur noire. C'est donc important aussi de permettre aux interprètes d'avoir la possibilité de se préparer de la meilleure manière possible, au préalable, en fonction des gens qui viennent au spectacle. Alors, pensons, par exemple, à quelqu'un qui serait là pour l'accueil. Dès l'arrivée dans l'espace, quelqu'un qui accueillerait, qui pourrait montrer où sont les salles de bain, par où aller, imaginez la différence que ça peut faire. Et pour le public qui vient, c'est aussi important que l'environnement permette et favorise la détente. Et pour plusieurs, IBP, ainsi que les LGBTQ, c'est vraiment gagnant d'avoir ces espaces qui favorisent une détente. Et c'est là qu'on peut poser des questions à savoir quelle sorte de préférence ces groupes pourraient y avoir. Alors, si on pense, par exemple, aux sous-titrages lors d'un spectacle sur scène, il y a des questions à poser en ce sens-là. Et aussi, comment favoriser, encore une fois, l'accessibilité de la communication pour les gens qui viennent au spectacle? Alors, difficulté au niveau du son. L'interprète ne m'entend pas. Ah, le son revient. Alors, je connais plusieurs personnes de référence pour ce qui est de ces communautés diverses pour les IBPCO et pour les LGBTQ. Alors, n'hésitez surtout pas à entrer en communication avec des personnes comme moi. Maintenant, lorsqu'on pense à des interprètes, c'est que ce n'est pas seulement pour les gens qui auraient des difficultés au niveau de la surdité, mais pour les gens qui entendent très bien pour mieux comprendre la communication. Maintenant, tslis.ca, c'est un site web qui vous donnera accès à un monsieur qui s'appelle Christopher, qui est un de mes partenaires et qui connaît beaucoup de personnes ressources. Et il y en a une ici, dont moi-même, Natasha Bacchus. Et mon adresse courriel, c'est natacha, B-A-C-C-H-U-S, .com. Alors, il y a peut-être, c'est arrobas gmail.com. Cela se trouve dans le clavardage. Alors, sachez qu'il y a différentes formes de langage des signes. Il y a le langage des signes américain, mais il y en a aussi qui sont propres aux communautés noires. C'est là où un interprète qui est expert en langage des signes noirs peut faire une différence marquée. Notamment en fonction des gens du public, en fonction du spectacle. Et puis, il y a aussi la possibilité de recevoir des services de coaching, par exemple, pour la répétition, pour les gens en place, pour la préparation du spectacle, pour les acteurs. Mais encore, disons-le, ça dépend du projet en cours. C'est ça qui va déterminer qui sera un bon choix pour ce qui est d'engager une équipe pour favoriser l'accessibilité. Il y a aussi une question de financement. Si vous recevez du financement, par exemple, d'un palier de gouvernement, il s'agit de bien comprendre à qui et pour quel genre d'interprète ou de consultant les fonds peuvent être alloués, à qui ça peut être alloué. Et si vous recevez du financement, vous voulez donc, grâce à ce financement, quand même tenter de vous assurer que vous avez une équipe complète de préparation du spectacle. Alors, je suis un artiste professionnel depuis quelques années et je suis partenaire avec Black Lives Matter Canada et je suis, j'ai aussi beaucoup de connaissances pour ce qui est des demandes de financement. Donc, je peux vous aider. Je suis un coach langage des signes, je suis un acteur, je suis un interprète, je connais bien aussi les communautés IBPCO, un docteur noir et personne de couleur, j'interprète dans de telles communautés. Et je suis aussi consultant au niveau théâtral. Donc, j'ai cinq expertises qui peuvent devenir utiles. Et si vous n'avez pas encore commencé un processus de demande de financement, il y a une considération au niveau des délais à respecter. Et s'il y a des enregistrements qui sont faits du spectacle, ça pourrait être excellent d'avoir quelqu'un qui travaille au niveau de l'édition de l'enregistrement qui connaît bien les communautés, par exemple, avec des incapacités. Ils vont pouvoir éditer le spectacle en fonction des besoins de l'auditoire visé pour ce qui est de ces incapacités. Donc, c'est une autre forme d'expertise qu'on peut aller chercher. Maintenant, y aurait-il quelque chose d'autre à ajouter? Une expérience que j'ai vécue récemment et qui n'a pas été sans défi. Bon, l'équipe était prête, les interprètes étaient prêts. Et, il y avait un enregistrement vidéo. Et, les interprètes étaient de chaque côté de la caméra pour bien voir ce qui se passait sur la scène. Il y avait un scénario, il y avait de la téléprojection, mais tout devait être fait en une seule journée. Et, donc, encore une fois, il y avait deux interprètes. Et, puis, les interprètes, on leur avait aussi demandé de travailler à l'édition de l'enregistrement. Mais, disons que ça faisait une journée beaucoup trop chargée pour les interprètes en question. Donc, réfléchissons à ce que nous leur demandons et dans quelle fenêtre de temps. Et, puis, les questions, on peut y penser d'avance. Et, ça devient évidemment important aussi de bien voir les acteurs pendant le spectacle. Et, l'interprétation sera d'autant plus meilleure si les interprètes ont déjà vu le spectacle aussi. Alors, surtout, si je veux être sur la scène pour les gens qui auraient des difficultés au niveau de l'OUS. Merci. S'assurer qu'il y a, le rendre le facilité pour que ça soit le plus accessible pour la communauté des personnes sourdes, pour s'assurer que vous passez à travers le script avec la personne sourde, vous vous accordez du temps, et c'est important. Il faut que les personnes impliquées, pour qu'elles puissent comprendre ce qui va se passer, l'histoire, pour qu'elles puissent comprendre l'histoire des personnages. Parce que l'objectif de votre spectacle, c'est d'inspirer les gens. Si l'interprète n'est pas préparé, il ne sera pas en mesure de rendre le message. Je crois que sur la scène, ce serait vraiment bien de voir des interprètes qui ressemblent aux acteurs. Et ce serait vraiment beau. Merci de m'avoir écouté cette présentation. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter à natasha.c.baccus.gmail.com Si vous avez besoin d'un interprète en langue des signes, un consultant et un coach, ou de l'aide pour le marketing, ou pour défendre les droits des personnes sourdes et malentendantes, et des personnes d'ESL, LGBTQ+. Merci. Merci Courage pour cette présentation. Merci Christopher pour l'interprétation. Nous allons faire une pause. Sept minutes de pause, si vous le permettez. On vous revient à 14h40. Merci. Bonjour. Merci d'être au retour avec nous. C'est Rachel. Et maintenant, je vais céder la parole à la parole à Brooke Boudovic. Brooke? Bonjour. C'est Brooke qui vous parle. Je vais partager mon écran. La première diapositive est en rouge avec un logo en blanc de CCS. et ce que ça dit, c'est de rendre les médias accessibles une ligne à la fois, la source fiable pour le sous-citrage et la vidéo description. Je suis une femme autochtone à Nishnabé-Métissé, à la peau blanche, aux yeux verts, et ce mois-ci, j'ai les cheveux bruns. Mes pronoms sont elle, elle et elle. Je n'ai aucun handicap. Je suis la propriétaire de CCS. Bienvenue. Bienvenue après cette pause. Annie, c'est une salutation à Nishnabé, qui est souvent utilisée pour dire bonjour. La signification réelle dit je vois votre lumière. Mon foyer et le lieu où se trouve CCS se retrouvent à Kingston, en Ontario. Les premières nations de Kingston nomenent cette nation Kata-Rokwi. Et ça démontre aussi l'évolution des peuples autochtones au fil du temps, surtout les Odéchaunés, les Anishnabegs, les Hurons-Wendats. Et la communauté Kata-Rokwi-Kingston, cette communauté représente les racines Anishnabé et Odéchauné. Il y a de nombreux autres peuples autochtones et d'autres nations, des Métis et des Inuits qui vivent dans la région. CCS, ça veut dire service de sous-titrage codé. C'est une entreprise qui a été fondée par mon père en 90 puisqu'une entreprise de sous-titrage en direct. J'ai travaillé avec l'entreprise depuis le début. Je suis passée de préposée au sous-titrage et je suis devenue la pédagée et la seule propriétaire. Je veux favoriser l'accessibilité dans les médias. Depuis le moment où je travaille, nous sommes bien sûr concentrés sur l'accessibilité pour les peuples autochtones et pour fournir deux services de qualité, de sous-titrage et bien sûr de traduction en temps réel, CART, les vidéos descriptions et l'audio description et la traduction. Nous fournissons nos services à télédiffuseurs, éducateurs, le gouvernement, maisons de production, les festivals et plus. Nous avons lancé notre division de formation pour former des professionnels pour nous et d'autres organisations. Nous avons créé un service qui nous permet de réunir les professionnels de l'accessibilité et les consultants de la communauté pour créer des communautés consultatives. L'objectif de cette présentation c'est d'assurer qu'il y ait une compréhension des services CART et également des sous-titres qui bénéficient de ces services. Comment est-ce que ces services sont en harmonie avec les règlements et les normes, comprendre le niveau de qualité pour les événements en direct et comment engager des fournisseurs de services pour s'assurer d'avoir du succès. Donc, les prochaines diapositives auront un fond noir avec du blanc. On va commencer avec des définitions. Qu'est-ce que la traduction en temps réel des communications, c'est-à-dire CART? C'est fournir une traduction en direct de la parole vers le texte pour les événements, les conférences, les réunions, les transmissions en CART peuvent s'afficher sur des ordinateurs, des appareils numériques, des moniteurs, des projecteurs et peuvent bénéficier à tous les participants. Vous pouvez avoir le service CART à distance ou sur place. Sans ces personnes, c'est un RATECDAR CART qui est généralement un sténo-dactylo agréé qui assure la projection de la transcription en direct via un rétraprojecteur ou par transmission vers des ordinateurs et des appareils. Service CART à distance comme aujourd'hui, ça veut dire comme un rédacteur CART et on demande aux participants de se connecter à une plateforme virtuelle ou un site web qui transmet le sous-titrage. Ce service, on peut en parler comme du site de titrage visible ou codé. Donc, le sous-titrage en direct, c'est comme le CART à distance ou en direct. C'est là ce qu'on parle du sous-titrage codé en direct pour les nouvelles, les émissions de divertissement ou des événements, des webinaires ou bien des diffusions sur Internet en direct. On utilise bien sûr des sous-titreurs professionnels. les différences entre les sous-titrages codés et les sous-titrages visibles. Le sous-titrage codé, c'est lorsque le spectateur peut décider d'activer les sous-titres ou les désactiver. Il y a une fonction qui le permet de choisir s'il veut voir les sous-titres ou non. Les sous-titres visibles sont intégrés dans le vidéo et le spectateur ne peut pas les désactiver ou les activer. Donc, le sous-titrage visible est utile dans différents contextes. Les gens l'utilisent sur les réseaux sociaux quand une plateforme n'utilise pas les sous-titres. Donc, ils peuvent tout simplement diffuser un sous-titrage visible pour tous. Le sous-titrage hors ligne ou en post-production, c'est quelque chose qu'on utilise des vidéos qui ne sont pas diffusées en direct. Donc, c'est soit un pré-enregistrement ou dans le monde de la télédiffusion, on parle de post-production et on a une transcription et il y a des... il y a des... des... un chronométrage. Donc, c'est également... on a la vidéo description sous forme de narration qui nous donne des informations importantes sur les événements, les éléments visuels importants pour les gens qui sont aveugles ou malvoyants. Selon l'Association canadienne pour les sourds qui en bénéficient. Donc, en ayant accent à des services d'accessibilité de haute qualité, vous gagnez des participants, élargissez votre public, vous avez plus de contacts avec les membres de la communauté qui sont sous-représentés, soit plus de 10% qui risquent de passer à côté du message parce qu'ils sont sourds, sourds, malentendants, aveugles, malvoyants ou qui sont issus de la neurodiversité ou qui ont une autre langue maternelle. Selon l'Association canadienne pour les sourds, 10% de la population est malentendant sourde, 500 000 Canadiens ont des problèmes de vision, 7,7 millions de Canadiens, 22% de la population ont déclaré que le français et l'anglais n'étaient pas leur langue maternelle, 30 à 40% de la population sont issues de la neurodiversité, c'est-à-dire le TDAH, la dyslexie ou se retrouvent sur le spectre de l'autisme. Donc, bien sûr, ils représentent un gros pourcentage de notre société. Donc, cette diapositive, c'est un écran blanc avec différents éléments graphiques, des icônes, tout simplement un homme qui nous fait de dos, qui regarde le contexte et nous avons le titre conformité. Voici certaines des conformités qui sont entourant les télédiffusions. Le CRTC dit que toutes les émissions diffusées doivent être sous-titrées et toutes les émissions de grande écoute doivent avoir la vidéo description. Donc, toutes les vidéos, toutes les organisations doivent respecter la loi sur les personnes vivant avec un handicap en Ontario. Donc, depuis le 1er janvier 2021, dépendamment de la taille de votre entreprise, certains sites internet sont obligés, doivent être accessibles. Ça veut dire que d'avoir des sous-tites codés ou visibles qui doivent être fournis pour l'évidement en direct ou préenregistré avec une transcription qui décrit les gestes posés. Donc, ça doit pour être tous les contenus préenregistrés et les médias synchronisés. CCIS a allongé une campagne d'accessibilité pour souligner les membres de la communauté qui se fient au service de vidéos accessibles. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement une annonce pour la série de vidéos que vous produirez sur notre chaîne YouTube. Il y a des versions LSA sur notre chaîne. Donc, la description vidéo avec des sous-titres et bien sûr, il y a une description des gestes dans les sous-titres parce qu'on doit toujours faire des sous-titres qui décrivent ce qui se passe. Nous avons la description vidéo, donc ça nous permet de nous donner plus de temps pour décrire ce qui se passe à l'écran. Parfois, on n'a pas le temps de mettre les descriptions entre les diaclogues, donc souvent, nous, on utilise cette description pour s'assurer de la conformité des sites web. Puisque ce vidéo a des sous-titres, je vais laisser notre fournisseur de service carte et je vais laisser prendre une pause. Donc, l'écran en noir montre le, vous avez cinq personnes qui utilisent les services d'accessibilité, il y a des intervues solos, en personne, ils sont tous dans la vingtaine quarantaine, Norman est un homme noir, Ali une femme blanche, Brandon et Kevin sont blancs, Léa est une femme sourde qui utilise la langue des sites. Je m'appelle je m'appelle je m'appelle Kevin j'ai été diagnostiquée avec le TDA, je m'appelle Ali, je suis une aide assistante, j'aide à fournir du soutien aux étudiants qui ont des besoins spécifiques. Donc, moi, au début du secondaire, j'ai perdu une partie de ma vision. La communication, l'anglais est aussi divers que nous sommes en tant que peuple. Donc, lorsqu'on parle, on veut participer, désolé, le son est très mauvais, l'interprète entend mal, Brandon, ma vision se détériore, donc ça va rendre ma vie plus difficile, j'ai appris très tôt que je ne pouvais pas lire très bien, je pouvais lire un livre 14 fois avant de savoir qui était le personnage principal. Donc, l'une des choses les plus importantes, l'accessibilité a été intégrée aux applications et aux appareils numériques. Si ça avait été fait au départ plutôt qu'après, ça aurait facilité ma vie. C'est Norman qui parle, si vous êtes en mesure de communiquer avec tous. Donc, les sous-titres pourraient faire partir de notre vue. Ce n'est pas seulement pour améliorer la vie des personnes sourdes ou malentendantes, c'est pour tous. Quand l'accessibilité est à l'honneur, tout le monde est gagnant. Le logo CCS est en blanc sur un fond noir, ça veut dire de rendre les médias accessibles. Donc, nous allons continuer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous avez rencontré Léa dans la vidéo. Et il y a également d'autres personnes qui ont contribué. Kat Germain qui était la narratrice pour l'audio description. et sur notre chaîne YouTube, nous avons aussi la LSA, des versions LSA, grâce à Toronto de Christopher Delage. Et on va en parler de la qualité pour les événements en direct. Et il ne me reste que deux minutes. Beaucoup d'informations à vous dire en deux minutes. CCS fait la transition durant la pandémie de passer des clients qui ne travaillent pas dans le milieu de la radiodiffusion. Et le défi avec ces clients, c'est le manque d'encompréhension lorsqu'on parle de sous-titrage en direct. À quoi s'attendre et évaluer la qualité des sous-titrage. Les clients ont des attentes que CCS devrait être des experts pour tous les genres de plateformes. Et lorsqu'on a des problèmes techniques que nous ne pouvons pas nécessairement comprendre, surtout quand ce ne sont pas nos plateformes. beaucoup de clients viennent avec nous avec différentes plateformes et des méthodes de radiodiffusion qui ne sont pas connues. Parfois avec différentes langues et souvent avec des présentateurs qui parlent plus vite que 130 mots par minute. C'est ce que vous trouvez généralement dans les bulletins de nouvelles. et le niveau de complexité qui est souvent beaucoup plus complexe et pour comprendre les sous-titres, nous devons comprendre les sous-titres codés en direct. Donc, je vais aller plus vite. La CRTC, c'est le cadre réglementaire qui évalue les sous-titres. Le CRTC demande qu'avoir une note de 80% pour chaque méthode et demande 100% des articules pour les contenus préenregistrés. C'est également important de comprendre la méthode REN. Il y a plus d'informations sur la méthode REN. Je peux vous fournir le lien pour avoir plus d'informations sur cette méthode, mais je vais aller de l'avant pour qu'on ait plus d'informations sur comment travailler avec des entreprises de sous-titrage. Avant de continuer, je veux parler de trois sortes de sous-titrage. Donc, des sous-titrage par sténodactylo comme des greffiers à la cour. Ils utilisent des machines de greffe. Ils sont certifiés et ça fait des années qu'ils travaillent dans l'industrie. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Et ils ont la meilleure attitude dans des situations complexes comme aujourd'hui. Et le sous-titrage vocal, c'est-à-dire que c'est donner des transcriptions en direct en utilisant la reconnaissance de la parole et les technologies automatisées. Je pense que nous sommes tous au courant qu'elles existent. Elles donnent accès instantané, mais ne peuvent pas vraiment donner du jargon spécifique, les noms. Donc, je vais passer à travers les deux prochaines diapositives lorsqu'on parle de flux à travail, mais je peux faire le suivi avec vous et on pourra en discuter vendredi. Avant de terminer, je voulais parler de deux choses. Donc, les textes vers l'écran, ça nous permet d'avoir la traduction en direct, ça permet aux techniciens cartes ou aux transcripteurs que les, qu'on peut utiliser sur leurs ordinateurs, sur leurs appareils numériques. Donc, pour StreamText, on peut l'utiliser quand des plateformes n'ont pas des sous-tit fournis par un tiers et ça leur permet de personnaliser la taille des caractères. Pour terminer, j'aimerais vous donner quelques conseils pour assurer votre succès si vous voulez utiliser des sous-titres pour un événement. Donc, trouvez une agence fiable, assurez-vous de contacter plusieurs fournisseurs de services, obtenez un devis, connaissez leurs pratiques, leurs protocoles, demandez-leur quelle méthode ils vont utiliser pour les sous-titres, assurez-vous de choisir une plateforme accessible. Si vous avez une plateforme que vous utilisez et qui a déjà été choisie, vous pouvez regarder StreamText, assurez-vous de planifier très tôt puisque nous sommes très occupés durant la pandémie et planifier à l'avance et prévoyer les choses avec des semaines d'avance donc fournissez du matériel de préparation, des noms, le nom des territoires et puisque c'est tellement intensif, un travail tellement intensif et merci de m'avoir accueilli et je vais céder la parole à Kat German. Merci Brooks et Rachel. Avant que Kat commence, nous avons un commentaire à propos de la reconnaissance vocale, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus longuement? Ça veut dire que nous n'avons pas des services, nous utilisons des sous-titreurs mais ça utilise la reconnaissance vocale des logiciels pour que le fournisseur de services le logiciel apprend à connaître la voix du préposé, c'est comme de l'interprétation quelqu'un qui interprète de façon simultanée d'une langue à l'autre, c'est la même chose mais c'est vers la même langue, donc ils ne font que répéter ce qui se dit en temps réel, ils ajoutent la ponctuation et ensuite ils peuvent c'est-à-dire créer les sous-titres de cette façon. Merci. Et donc maintenant nous allons passer le micro à quatre. Alors, je veux juste vérifier, est-ce que vous m'entendez bien? Je vois des oui. Je vois Chris et Nicole qui m'interprètent, donc tout va bien. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je suis quelqu'un dont les incapacités sont peut-être un peu moins identifiables. J'ai des lents cheveux bruns, j'ai la mi-trentaine, je suis dans mon salon à Halifax et les sur les terres, non, c'est des démiquemats ou les gardiens des terres sont les démiquemats et on voit à l'écran ce qui m'entoure. Alors, ça fait en fait 12 ans que je suis descriptrice audio professionnelle et auparavant, je facilitais des ateliers pour des artistes avec des incapacités, j'ai travaillé avec les sourds et les malentendants, j'ai travaillé au niveau de l'équité, la représentation, la conception participative et la recherche et ma formation a été faite chez Picasso Pro qui elle-même a été financée il y a 13 ans. Financement, en fait, là j'ai un blanc de mémoire, je ne me souviens pas d'où ils ont reçu le financement mais l'Institut est de la Californie et donc je forme moi-même maintenant, j'ai rencontré toutes sortes de situations notamment sur l'île de la Tortue et j'ai reçu moi-même du financement qui me permet de mener ma formation de descriptrice audio professionnelle à de nouveaux niveaux particulièrement pour ce qui est de publics avec incapacité des publics autochtones noirs et personnes de couleur des publics mobilisés pour des raisons en particulier et donc je fais aussi des recherches à savoir s'il y a des initiatives dans le pays qui peuvent possiblement être calquées ou voir quelles sont les leçons apprises en ce sens donc pour ceux d'entre vous qui auraient des questions la description audio c'est une description d'éléments visuels parfois verbaux et des personnes qui ont des incapacités visibles ou auditives qui les utilisent en particulier mais cela devient utile pour d'autres publics par exemple des gens avec des incapacités physiques qui ne peuvent peut-être pas tourner la tête comme ils le voudraient et donc on pense par exemple à des gens qui passent même beaucoup de temps sur leur téléphone cellulaire ou en ligne et donc qui n'ont pas accès à tout le panorama possible d'un spectacle donc c'est là où l'accessibilité et ce que nous faisons peut leur devenir utile alors il y a aussi évidemment la description de vidéo qui existe et ça c'est souvent ça vient de pair avec des enregistrements et puis il y a des traductions visuelles de l'interprétation visuelle mais nous nous sommes nous permettons d'avoir des mots qui donnent un accès parfois particulier en fonction des projets et en fait ça vient avec une connaissance approfondie de l'intégration de l'information parmi différents publics et nous fournissons des normes des recommandations on est à l'écoute des besoins des publics nous avons des sensibilités particulières en fonction de différentes identités colportées ou affichées par nos auditoires et j'ajouterais que je suis d'accord avec Léa et Brooke et nos présentateurs aujourd'hui donc certaines des choses sont de réfléchir au temps nécessaire par rapport à des projets il y a aussi les considérations de faire en sorte que la communauté est au courant de ces projets qui favorisent l'accessibilité donc du travail en amont d'avoir des gens qui ont qui qui savent travailler sur ce qui est présenté en fonction de groupes diversifiés alors de façon générale dans un espace par exemple de théâtre ou de conférence le descripteur est assis dans une cabine à l'arrière peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu un tel kiosque dans des espaces de Toronto donc au fond de la salle généralement et généralement aussi les membres de l'auditoire entendront la description dans une oreille alors une oreille sert à écouter le spectacle l'autre sert à écouter les mots du descripteur et lorsque c'est sous forme vidéo c'est une forme ouverte de vidéo dont on parle par exemple s'ils étaient au cinéma encore une fois ils utiliseraient une oreille pour différentes fonctions et dans mon cas mon travail porte sur la justice au niveau des capacités c'est-à-dire mes pratiques sont axées sur les incapacités la justice pour les sourds et malentendants de nouveau pour l'équité la représentation la conception participative et la recherche donc ça veut dire d'inclure ces membres de l'auditoire qui bénéficient de la description auto parfois on travaille de près avec les acteurs on travaille au niveau de l'édition sonore on offre aussi des services de coaching on serve et de consultation alors quelque chose un petit rappel pour la consultation c'est que souvent on nous en fait les gens malentendants par exemple deviennent souvent des consultants et on les cantonne dans ces rôles alors ma suggestion c'est diversifions-nous et pour ce qui est des méthodes de description ici je pense aux régions éloignées il y a plusieurs communautés qui pourraient bénéficier de descriptions audio mais qui n'ont pas le financement nécessaire alors cela pour vous dire qu'il faut commencer quelque part et pour ceux d'entre vous qui suivent cette série de webinaires je pense que vous avez déjà beaucoup d'informations et comme on le disait lors du webinaire de marketing c'est qu'on pourrait avoir un projet vraiment fabuleux avec les interprètes la description audio et tout le reste mais il faut encore que les membres que l'on vise soit informé donc c'est important de publiciser ce que l'on fait et pour bien le publiciser d'avoir fait les recherches nécessaires quant à la communauté alors on peut notamment consulter des leaders de la communauté des influenceurs dans la communauté parce qu'ils peuvent nous dire ce qui se passe dans la communauté et selon mon expérience on dit parfois que si on le construit les gens viendront ça vient d'un film américain mais en même temps ce qu'on constate c'est que pas tous les gens n'ont été invités pour ce qui est de l'élaboration du projet et puis parfois il y a une réaction à savoir pourquoi est-ce que je suis invitée maintenant je ne connais pas l'espace je ne connais pas votre offre et donc il y a des freins à l'entrée d'une certaine manière et donc encore une fois d'avoir des conversations avec des leaders communautaires ça peut faire toute une différence et cela se fait non seulement en aval mais en amont en fonction d'un échéancier avec du temps pour bien planifier les choses et puis l'autre chose auquel on peut penser c'est quelle est l'heure d'un événement est-ce que c'est en plein jour ou est-ce que c'est le soir disons-le il y a probablement un certain confort à y avoir avec une représentation qui a lieu en plein jour il y a aussi lieu d'engager des gens pour étudier la configuration de l'espace pour donner des conseils en fonction de la considération de l'espace une autre considération importante c'est de prévoir les différentes formes d'urgence possibles qu'est-ce qui arrive en cas d'urgence notamment pour les gens qui ont des incapacités au niveau de la visibilité et de l'audio alors c'est une chose de les accueillir c'est une autre chose d'avoir des plans en cas d'urgence alors est-ce que par exemple les placiers savent où sont les gens avec des incapacités est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'il y aurait à faire alors oui bien sûr nous sommes tous de belles personnes mais il y a lieu de prévoir et de réfléchir à l'avance est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut communiquer dans le langage des signes si nécessaire au moment d'une urgence possible est-ce qu'il y a eu une formation possible au niveau pour ce qui est du personnel dans un espace pour ce qui est de la base du langage des signes alors oui Chris qui m'aide avec justement mes propres gestes langages signes alors parce que j'ai voulu exprimer et donner un exemple alors disons-le il y a des gens qui ont vraiment des défis particuliers donc l'information à l'auditoire visée devient vraiment importante par exemple si on ne peut pas avoir un descripteur avec une formation en ce sens ben dites-le que ça devient davantage une forme d'expérimentation puis là ben ça prépare les gens en fonction de bon possible choses qui pourraient ne pas être à la hauteur mais ça se prend avec un sourire quand on est informé une autre chose aussi en fait je connais plusieurs personnes dans les communautés avec des incapacités au niveau de la vision au niveau de Louis et ce que j'aimerais ajouter c'est que si vous invitez des intervenants en ce sens c'est-à-dire non seulement des intervenants qui connaissent bien ces communautés mais d'autres artistes je recommanderais qu'il y ait des gens présents qui savent comment gérer ou être à proximité de quelqu'un qui a des difficultés visuelles par exemple et puis pour ce qui est de la description audio on s'en sert à peu près à peu près à tous les endroits où quelque chose se passe où la majorité des gens peuvent voir sport donc je travaille au niveau de plusieurs conférences et puis techniquement les pensons au sport et à ce que Brooks en a dit au niveau des sous-strages il y a en fait un courant culturel qui veut que lorsque les gens ne sont pas décrits il y a quelque chose qui manque et puis j'ai envie de dire que c'est la même chose pour les communautés avec des difficultés au niveau de l'ouïe et je pense à un de mes amis par exemple qui assistait à un événement puis qui est parti dans son propre monde si l'on veut et puis je lui demandais est-ce que tu es en mesure de suivre ce qui se passe et puis bon il n'avait pas tout à fait les outils nécessaires pour suivre ce qui se passait et bon il y a quelque chose d'un peu attristant là-dedans et donc on ne veut pas que quelqu'un y arrive approximativement mais on veut que quelqu'un y arrive bien finalement en fonction des différents référents culturels en fonction de la compréhension nécessaire alors ça ça m'était allé droit au coeur quand j'ai été réellement confrontée à l'expérience possible d'un membre de ces communautés avec des incapacités c'est-à-dire quelqu'un qui était directement assis à côté de moi donc je sais qu'il y a eu plusieurs informations par rapport à cela qui a déjà été donné dans les présentations précédentes et puis ce que je vous dis maintenant il y a évidemment des éléments de base mais il y a aussi des choses de base qu'on oublie par exemple quelqu'un que vous ne connaissez pas on ne touche pas à la personne on lui parle on lui demande des questions même si on a envie peut-être instinctivement de tendre la main on peut demander tout simplement comment ça va et une des choses qui m'inquiète parfois c'est aussi des gens qui disent comme vous pouvez le voir il ne faut pas être trop spécifique non plus et puis la question par exemple où est la salle de bain et quelqu'un va dire elle est là-bas elle est là-bas c'est un peu trop vague aussi donc autrement dit le message que j'essaie de communiquer c'est de bien réfléchir à comment on communique les choses et les préacquis les pré les a priori qu'on a alors essentiellement il y a cette idée où on se penche sur les questions on commence quelque part ça peut être avec le programme si c'est une conférence et puis ce qu'on pourrait faire par exemple c'est lire le programme à voix haute s'enregistrer sur le téléphone et le rendre disponible en ligne ça c'est une façon toute simple de commencer quelque part puis ça va prendre un certain temps pour attirer ces publics et je vous dirais soyez patient on parle de groupes qui ont été ignorés pendant très longtemps et donc il y a des questions de confiance mutuelle ça devient important donc ces relations de confiance sont à construire et puis grâce à des débuts de telles relations c'est là que tranquillement le cercle s'élargit alors je vous donne un exemple moi qui a des capacités visuelles quand j'entre dans un espace j'ai besoin d'analyser ce qui se passe autour de moi ce qui me permet donc de fonctionner et de marcher là où je veux y aller alors c'est pas le cas pour des personnes qui ont des incapacités visuelles par exemple c'est beaucoup plus long ça demande beaucoup plus d'analyse il y a une question de confiance donc pensons à tout cela et puis une autre anecdote c'est que l'idée d'ajouter de l'accessibilité alors qu'on était en fin de processus c'est un peu comme faire cuire comme préparer un gâteau puis de rajouter les oeufs une fois que le gâteau est cuit c'est un peu trop tard alors ça veut pas dire que le gâteau sera pas mangeable mais c'est vrai que c'est une bonne étape mais disons qu'il y a peut-être d'autres façons de procéder et puis je pense aussi je pense Rachel c'est vous qui aviez mentionné ça alors moi je n'ai pas de permis de conduire mais d'avoir un permis de conduire de base par rapport à un permis de conduire plus élaboré donc il y a certaines catégories qui permettent de recevoir de l'aide il y en a qui n'ont pas besoin d'aide mais essentiellement ce qu'on voudrait c'est de favoriser un monde où tous peuvent avoir un permis de conduire qui même s'ils nécessitent de l'aide leur permet d'être autonome essentiellement autonome même si ça veut dire de l'aide mais ça veut dire qu'il n'y a pas un frein déjà dans le processus parce que les choses ne sont pas encore au point donc les choses évoluent on est des agents de changement et puis si je peux me permettre une autre image c'est un peu comme s'il y a deux équipes de production pour vos spectacles il y a l'équipe de production principale puis il y a l'équipe de production pour les publics avec des besoins alors évidemment il y a toutes sortes de rôles il y a le producteur le directeur les consultants les acteurs la publicité puis il y a l'auditoire il y a les communications puis tout ça ça se fait pas en 48 heures on le sait et ça coûte des sous ça aussi c'est vrai et en fait il faut payer les gens pour leur temps il faut payer les gens pour leur expérience pour leur expertise et puis je vais terminer sur ces paroles puisque je vois que le temps file et merci beaucoup et puis merci pour l'exemple du permis de conduire alors je rendrai service après cette présentation merci oui alors quand c'est un permis de conduire de débutant ça c'est quand on n'a pas encore passé ses examens donc oui on a le droit de conduire mais on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne nécessairement mais le permis de conduire régulier c'est de pouvoir aller où on veut quand on veut donc c'est cette question d'autonomisation au bout du compte alors merci Kat merci Leah Brooke Courage c'était vraiment de très très belles présentations et pour moi les trois éléments clés c'était la sécurité au niveau de l'espace la confiance et d'établir la confiance parce que c'est pas parce qu'on on a des initiatives qu'on va attirer le public que l'on vise il y a une question de confiance et puis il y a tout ce travail en amont en amont dès le début de la planification et au niveau du financement également et puis si on ne sait pas exactement par quel bout prendre ces questions ben écoutez vous avez rencontré plusieurs experts au fil de ces webinaires alors donc sécurité confiance pensée en amont ce sont les trois grands éléments pour moi mais je suis curieuse d'en savoir davantage pour ce qui est de vos propres réactions alors il y a le clavardage qui est ouvert et puis sinon ben on vous invite à réfléchir à ces informations qui ont été fournies aujourd'hui et sachez que nous avons nos conversations du vendredi où nous révisons ces webinaires alors merci à tous nos 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 orateurs aujourd'hui orateurs et oratrices pour toutes ces connaissances partagées merci à nos participants je vous souhaite une excellente fin de journée avant de passer le micro à ma collègue Lauren et c'est la fin de ma pensée merci beaucoup merci beaucoup je suis Lauren Rachel je vous remercie vous êtes une excellente animatrice et puis je voudrais aussi remercier nos commanditaires le gouvernement de l'Ontario entre autres et tous les autres qui nous aident en ce sens nos différents partenaires Ontario Presents mes collègues pour les mots de bienvenue tous mes collègues en arrière scène Fanny Boran Patricia tout le monde alors j'aimerais encore une fois donc vous remercier de tout coeur et de même pour tous les interprètes présents aujourd'hui alors donc Réseau Ontario Ontario Presents le gouvernement de l'Ontario tous les gens qui ont travaillé très fort alors sachez que vous allez recevoir des copies des diapositives des listes de ressources par le biais de courriel un enregistrement qui sera disponible d'ici quelques jours et de plus on vous enverra des ressources visuelles ce qui vous permettra de communiquer par le biais de notre campagne parlez-en à un de vos amis et sachez que les séances que nous présentons sont gratuites et nous avons encore de beaux sujets à venir alors nous espérons également vous voir ce vendredi et n'hésitez pas à vous inscrire tant au webinaire et on vous demanderait de vous inscrire pour ce vendredi cela nous permet de mieux planifier alors merci à tous nous vous souhaitons une excellente fin d'après-midi au revoir et portez-vous bien merci à tous